Mesdames et messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette 600e émission Power Boost et je ne peux que vous remercier d'être aussi nombreux et même de plus en plus nombreux à nous retrouver chaque vendredi soir pour voir comment l'agriculture évolue et vous le voyez, elle évolue très rapidement. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Salut le Power Booster, c'est avec un immense plaisir qu'on se retrouve pour la 600e émission de Power Boost. Que le temps passe vie. N'hésitez pas à partager avec nous dans les commentaires vos meilleurs souvenirs passés ici en notre compagnie, qu'il s'agisse d'un événement particulier, un sujet machinisme ou bien d'autres encore. Ça sera avec la plus grande joie que nous lirons l'ensemble de vos réponses pour une petite dose de nostalgie. Allez, sans plus attendre, voici le sommaire pour ce Power Boost anniversaire. Nous commencerons cette émission avec un tracteur dont on vous a parlé plusieurs fois. Il s'agit bien sûr du T6 Biomethane et cette fois nous regarderons sous le capot pour voir ce qu'il a de différent. Dans un second temps, on vous fait découvrir un robot qui nouille à tout droit du Danemark. Ensuite, place à notre rubrique, l'interview. Enfin, nous terminerons cette émission avec la question qui tue. Alors, tenez-vous prêts, mais avant tout, les news ! Vous avez déjà entendu parler des agriculteurs ont du cœur. Après leur action solidaire à la foire de Chalon qui a permis, avec Solal et les banques alimentaires, de collecter du blé et de la farine pour les plus démunis. Après leur action au SPAS qui a permis de collecter le lait produit durant le salon, ils seront de retour du 5 au 8 octobre au sommet de l'élevage avec 4 actions super utiles et qui montrent que le monde agricole sait aider les plus démunis. On vous les dévoile la semaine prochaine, mais on peut déjà vous dire qu'il y aura le 7 octobre de 18h30 à 20h30, une grande collecte festive en présence notamment de joueurs du club de rugby ASM Clermont-Auvergne et du groupe de musique Wazoo. Vous aussi venez rejoindre cette association qui montre que les agriculteurs ont du cœur et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Bonne nouvelle pour les habitués des travaux forestiers difficiles. Nokian livre une nouvelle version du Nokian TR Forest. Le design de la bande de roulement de ce pneumatique a été mis à jour avec de nouvelles caractéristiques telles que des bords optimisés, des amplificateurs de traction et des guides de flux. Le Nokian TR Forest 2 se montre plus résistant aux déchirures et aux fissures. Il sera disponible en 12 dimensions de façon progressive entre novembre 2021 et février 2022. Classe révèle un nouveau moteur pour la transmission des chargeurs télescopiques Classe Scorpion, emprunté aux anscieuses Jaguar. Le moteur jumelé de la transition Vari-Power Génération 2 remplace dès maintenant la transmission Vari-Power des modèles Scorpion 741, 736, 635, 1033 et 732. La transmission proposée de série sur ces modèles se compose de deux moteurs hydrauliques logés dans un caractér compact avec un arbre et une plaque de poussée commun. Ça y est, je vais vous le montrer, je vais vous le décortiquer ce T6 Métane en compagnie de Nicolas Morel. Bonjour Nicolas. Bonjour Jean-Paul. Alors, ce T6, moi je pensais qu'il avait coûté le même prix que l'équivalent en carburant traditionnel. Pour la bonne raison, c'est qu'il y avait moins de système de dépollution et non, j'apprends qu'il va coûter 20% plus cher. Effectivement, le tracteur va coûter plus cher qu'un tracteur diesel standard parce que si on a pu retirer un certain nombre de composants liés à la dépollution, comme les catalyseurs Alblue, les réservoirs, on a intégré sur le tracteur des composants nouveaux. Nous avons dû développer un moteur dédié à ce tracteur qui est la première application qui deviendra après plus familier à d'autres entités de CNH, des camions, des chargeuses. Mais ces développements, aujourd'hui, il faut aussi les financer. Et puis, nous intégrons aussi un certain nombre de technologies de sécurité autour des composants choisis pour faire en sorte qu'avec du gaz comprimé à 200 bar, nous puissions amener la sécurité attendue par les agriculteurs en toutes conditions. Oui, mais l'intérêt, c'est que quand on travaille avec du gaz, on ne travaille pas à 2000 bar comme avec du GNR ? C'est vrai, le GNR est un carburant liquide qu'il faut comprimer très fort pour le vaporiser en gouttelettes ultra fines. Avec du GNV, nous avons déjà du gaz. Donc, il suffit d'une pression d'environ 15 bar pour parfaitement remplir les cylindres et obtenir l'énergie demandée. Alors, on dit qu'il n'y a pas de système de pollution et pourtant, à l'arrière du moteur, je vois quand même un filtre. Le gaz est très simple au niveau moléculaire. Quand on le brûle, on produit essentiellement du CO2 et de la vapeur d'eau. Un kilo de gaz, deux kilos cinq de vapeur d'eau. On produit également quelques gaz associés, du monoxyde de carbone, du monoxyde d'azote qui sont régulés par la même norme phase 5 que les moteurs diesel. Ces produits réglementés, nous allons les traiter avec un catalyseur trois voies. Donc, le même système de traitement chimique qu'on retrouve sur les motorisations essence des voitures et qui va neutraliser ces molécules polluantes par réaction chimique, sans entretien, sans régénération, sans intervalles périodiques de remplacement. Ce composant catalyseur va faire la durée de vie du moteur. Une telle production d'eau, ça signifie que côté huile, il faut peut-être anticiper ? Ça a fait partie des surprises dans les premières démonstrations. En tirant la jauge le matin, la pression d'avoir un risque sur le joint de culasse, de la mayonnaise. Et en fait, c'est parfaitement normal. Beaucoup de vapeur d'eau, dès qu'on arrête le moteur et qu'il redescend en température, ça condense. Et on peut avoir un petit peu de passage d'eau par condensation dans la segmentation et le retrouver dans l'huile. C'est tout à fait normal. Les usages en camion ou en bus l'ont déjà démontré depuis longtemps. En termes d'économie, est-ce qu'on apporte plus d'énergie ou moins d'énergie au final ? Le kilo de gaz apporte plus d'énergie que le carburant diesel. Donc on va pouvoir profiter d'une énergie abondante, propre, locale. La difficulté vient plutôt du fait de la physique. Quand un kilo de carburant diesel va occuper 1,2 litre de réservoir, le même kilo de gaz comprimé à 200 bar va nécessiter 6 litres. Donc un rapport de 1 à 5. Comme nous avons plus d'énergie au kilo, on recommande le rapport suivant. Pour faire la même journée en diesel qu'en gaz, il faut avoir 4 fois plus de volume de stockage. Si on a besoin de 200 litres dans la journée, il faut avoir 800 litres de gaz. Alors justement, le stockage, on va en parler. C'est vrai qu'une des craintes dès qu'on doit stocker du gaz comme ça, c'est en cas d'incendie. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des sécurités ? Les sécurités sont nombreuses. Il y a des normes qui concernent l'ensemble des véhicules fonctionnant au gaz comprimé, les bus, les camions, les tracteurs. Nous avons suivi exactement les mêmes règles. Et donc cela passe par des sécurités au niveau de la certification des bouteilles, au niveau de la protection individuelle de chacune des bouteilles, donc des protections contre la surpression, des protections contre la sous-pression. Donc une rupture accidentelle de ligne ferme automatiquement les bouteilles. S'il n'y a pas de courant sur le tracteur, toutes les bouteilles sont fermées. Si un incendie se déclare sur le tracteur, le risque d'explosion est supprimé grâce à des fusibles thermiques qui vont fondre à la montée de température et qui vont faire en sorte que des torchères de gaz brûlant soient dirigées dans des endroits non dangereux. Donc on n'évitera pas l'incendie, mais on supprime le risque d'explosion. Nicolas, quand on regarde sur le côté droit du moteur, on voit des protections thermiques. Pourquoi ? Le moteur qui fonctionne au gaz est un petit peu différent du moteur diesel. Au niveau mécanique, il va être moins sollicité parce que le taux de compression est un peu inférieur. Par contre, le gaz génère beaucoup plus de chaleur à la combustion. Et donc on va devoir protéger l'environnement du moteur, donc les capots en plastique, le turbo avec des protections thermiques spécifiques, avec un refroidissement par liquide du turbo pour assurer sa longévité. Et puis à l'intérieur, l'ensemble de la culasse a été renforcé, les soupapes, les matériaux, des pistons. Tous ces éléments ont été reconçus par rapport au moteur diesel de manière à résister à ces températures supplémentaires. Si on regarde sur le plan économique, pour finir, c'est vrai qu'on voit ces camions-là. Aujourd'hui, ça se développe vraiment. Le biogaz peut être utilisé ou le GNV pour justement être une alternative au carburant traditionnel. Sur les tracteurs, moi j'ai l'impression qu'un agriculteur a plutôt intérêt à faire de l'injection directe plutôt que de le mettre dans son tracteur. Le surcoût initial va rester présent. Le coût d'utilisation va être globalement identique. Sur un public de collectivité, en revanche, qui ne récupère pas la taxe carbone, on va les démontrer, comme dans le camion, un intérêt. Plus on fera d'heure avec le tracteur, plus on sera capable d'amortir le surcoût initial et d'avoir à la fois les avantages environnementaux du gaz tout en ayant l'avantage économique d'un carburant qui permet des économies et de réduire les coûts d'usage. Nicolas Morel, pour finir, le T6, ça y est, il est là, il est disponible ? Alors, le T6 arrive sur les exploitations. Donc, quelques tracteurs cet automne chez des agriculteurs sélectionnés. Les tarifs sont disponibles pour des livraisons de tracteurs séries prévues sur la fin de l'année, le début 2022. Donc, ce projet devient réalité. Après une longue attente, on en est vraiment très fiers. Merci beaucoup, Nicolas. Avec plaisir, Jean-Paul. A bientôt. Vous le savez, dans l'émission Pour Robots, on vous présente souvent des robots et celui-ci nous vient tout droit du Danemark. Je vous ai trouvé un italien pour nous parler d'un robot danois qui m'intéresse. Il s'agit du Robotie d'Agro-Intelli. Bonjour, David. Bonjour, Jean-Paul. Alors, ce robot, en quoi il est intéressant ? Il est intéressant parce qu'il a splitté le moteur en deux. Au fait, il veut réduire la charge au sol. Il a mis son outil porté à l'intérieur, histoire de changer un peu la logique qu'on connaît habituellement sur ce genre de robot. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le mode robotique agricole, il y a différentes écoles. Est-ce qu'on peut penser que ce système de porteur comme ça, de semoire, ça va s'imposer ? Ça sert aux agriculteurs de le dire parce que ça impose quand même des contraintes d'un point de vue de la taille des outils. Par contre, le concept en tant que tel est intéressant parce que ça protège l'outil. Ça permet d'accélérer un peu les aspects des sécurités. Mais ça sert à la législation et les agriculteurs à choisir le modèle le plus pertinent. Et là, ce n'est pas un coup de pub d'un constructeur. C'est réellement une université qui a analysé le besoin et qui a apporté une réponse. Est-ce qu'il est commercialisé ou pas encore ? En France, il est un distributeur Euromagri qui s'intéresse effectivement à le distribuer. Sinon, on peut l'acheter déjà en République Tchèque, en Pologne ou d'un autre pays de l'Est. On a un ordre d'idée du prix ? C'est entre 180 000 et 140 000 euros selon les options qu'on choisit. Merci David. Au plaisir. Merci Jean-Paul. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique, l'interview. Vous savez, dans l'émission Power Boost, on aime bien mettre en avant les petites boîtes. Et là, vraiment, Jeannet, une ingénieuse qui fait du sur-mesure. Alexis Salle, bonjour. Bonjour. Alors, il faut que vous m'expliquiez un peu le concept de cette bineuse. Donc, c'est une machine à rotor qui permet de biner les cultures mono-rangs, à la fois de biner l'inter-rang et surtout l'inter-plan sur les jeunes plans. Voilà. Alors, on va se dire ça, à la limite tout le monde peut le faire, mais vous, vous avez mis au point un système qui permet de recentrer la tête de binage. C'est ça, donc un système ingénieux qui permet de recentrer la tête de binage sur le rang et de passer avec les rotors animés entre les plans. On pilote comment ? On pilote à l'aide de ce joystick et des commutateurs qui sont ici. Le coût ? Le coût de cette machine, à peu près 20 000 euros. Alors, ce qui est particulier, c'est que j'ai une entreprise là qui fait du sur-mesure, du machinisme sur-mesure. Vous êtes deux, expliquez-moi. Donc, voilà, on fait de la machine à la demande de nos clients sur-mesure. C'est-à-dire qu'on s'occupe en interne de la conception et de la fabrication de nos machines. Donc, je suis agriculteur, j'ai envie de faire une bineuse particulière. Je viens vous voir avec quoi ? Avec un cahier des charges, une façon de travailler et nous, on s'occupe du reste. Félicitations. Merci. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique, la question qui tue. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, on est sur une technologie qui est très nouvelle sur le marché. C'est une technologie qui consiste à faire le vide dans des saches hermétiques, simplement en enlevant l'air via une pompe à vide. Et avec un thermosélage. Aujourd'hui, on a déjà travaillé sur 6500 tonnes en expérimentation et plus de 15 000 tonnes depuis que la société est lancée. Pourquoi est-ce que ça a du mal à se développer ? On est dans un milieu où les changements d'habitude sont très longs. Ça nécessite plusieurs années parfois, avec des pratiques qui sont bien ancrées dans les processus. Donc, au niveau de l'optimisation de la supply chain, cela prend du temps. Mais on travaille aujourd'hui pour justement développer cette technologie sur le marché. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Vous savez que c'est la 600e, alors c'est un anniversaire, ça se fête bien sûr. Moi, je suis très heureux de vous accompagner chaque week-end à la découverte de l'agriculture qui évolue. Et on le sait, elle évolue très rapidement en France comme à l'étranger. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner à notre chaîne YouTube et puis aussi à notre compte Instagram. Je vous souhaite une excellente semaine.